Chers amis, nous continuons donc le troisième cours sur les Alakhot Massa Umatan, en ce Khodesh Elul, c'est le moment de les étudier. Nous avons donc expliqué dans les deux premiers cours que finalement le Massa Umatan, c'est-à-dire que les affaires, bien sûr, le monde des affaires, c'est un monde de relations entre les uns et les autres, qui fait souvent appel donc à une relation au niveau de l'argent, puisque le but de chacun, bien sûr, dans les Massa Umatan, c'est de retirer tout ce qu'il peut, le plus possible, et ça donc crée de gros problèmes. C'est en quelque sorte un test de voir si l'homme peut rester honnête. Il est très difficile de rester honnête, et comme nous l'avons dit, le Gézel, c'est la première accusation quand on accuse un homme de voler ou de tromper son compatriote pour s'approprier de l'argent. Donc, il est écrit ici, Tav Rambam, le Rambam écrit, Le Père Exaïne des Midotes, Celui qui dénonce son prochain, bien sûr, à son avantage, Pourquoi il le dénonce ? Parce qu'il veut simplement que son prochain soit accusé à sa place. C'est lui qui a fait la grave faute, Et il veut faire accuser son prochain. Celui-là, il, bien sûr, Outrepasse une interdiction de la Torah, Comme c'est écrit, tu ne vas pas colporter des ragots, Parce que, bien sûr, colporter des ragots, ça entraîne, que finalement, ça entraîne des dommages, des dommages à beaucoup de gens. Et bien qu'on ne reçoit pas des coups pour cet interdit de la Torah, C'est une très grande faute de dénoncer les gens et d'aller colporter des ragots. Pourquoi ? Chez Ougorème, la rogne n'est pas chôte rabot, Ça entraîne beaucoup de morts dans le peuple d'Israël. Bien sûr, beaucoup de morts. Vous pouvez dire, aujourd'hui, ça n'entraîne pas de morts. Naturellement que ça entraîne beaucoup de morts aujourd'hui, Parce qu'après, bien sûr, ces gens-là se servent d'autres gens Pour créer des problèmes À ces personnes qui peuvent durer des années Et du tsa'ar, ils peuvent en mourir. De la souffrance qu'ils ont, bien sûr, qu'ils peuvent en mourir. C'est pour ça que la suite du Passouk, il est écrit donc Tu ne mettras pas ton prochain en péril. Ça veut dire en péril de mourir. À l'âme, tu ne feras pas couler le sang de ton prochain. Comme ça, c'est écrit dans la suite du Passouk. Ça veut dire que ça peut véritablement entraîner la mort. Tseoul Mad Ma ira le doeg alidumi Eze urhechil ou shetohen devarim Ve'olèr, mizeh ve'lemizeh Ve'omèr, kar ve'kar Amar ploni, kar ve'kar Shamati al ploni Afalpi shiou omer emet Achèze marhi ve'ta olam Comme doeg alidumi Qui est allé colporter d'Erago à tout le monde Et même si c'est la vérité Ce fait de colporter d'Erago à tout le monde Ça détruit le monde Ve'yèch avon gadol mi zé ad me'od Ve'u be'chla l'av Zé ve'u l'ashonara Ve'u amesaper be'gnout Travero afalpi shiou omer emet Et donc il y a une introduction encore plus grave que celle-là C'est le l'ashonara comme on l'étudie dans les l'ashonara C'est-à-dire celui qui va faire honte par ses paroles à son ami Il fait honte par ses paroles Même s'il dit la vérité Et ça c'est ce qu'on appelle le l'ashonara Donc il est interdit de dire la vérité d'une personne Si ça lui fait honte Par exemple celui-là il a un mauvais caractère etc Interdit de colporter Le fait que cette personne a un mauvais caractère Comme on l'a étudié dans l'ashonara Seulement si c'est la toélette par exemple Quelqu'un qui se marie ou qui veut s'associer Et justement Justement ici on fait l'ilkhod massa ou matan C'est justement pour ça Pour comprendre Comment arriver à se comporter Dans les affaires financières Comment arriver à se comporter Dans les transactions commerciales bien sûr Par contre celui qui ment C'est à dire qu'il parle En faisant honte En déshonneur de son prochain En mentant sur lui Alors celui-là Celui-là On l'appelle le moti shemra Celui qui fait un mauvais renom à son prochain Aval baal La shonara Zé shi yoshev Ve'omèr kar ve'kar Assa ploni Kar ve'kar Ayu o'avim Ve'kar ve'kar Ve'chamati alav V'amar devarim Shil gnai Al zé Ve'omèr Et karet Hachem Kol sifté Halukot Et donc Le bal la shonara Comme l'expliquait C'est celui qui va Kol porter des ragots Et Hachem Sur lui dit Je détruirai Toutes les lèvres Qui entraînent La dispute Toutes ces lèvres-là Qui veulent séparer les gens Je les détruirai Et bien sûr Les rambams Pour le rambam La shonara Zé khamur Bimirikiloud C'est-à-dire que La shonara Comme on l'a dit Celui qui parle En faisant déshonneur En son prochain C'est pire que celui Qui colporte des ragots Ou biru shalmi Amrinam De mutar lomar La shonara Al balé Makhloquet Et le Talmud Yerushalmi Nous dit Qu'il est permis De De dire Du la shonara Pour les gens Qui font des Makhloquet Des disputes Pour Leur intérêt personnel Certaines personnes Qui n'ont bien sûr Pas l'esprit droit Sans arrêt Essayer de créer Des disputes Entre les gens Sur cela On peut faire du la shonara Yudzaïn Amru Khazal La shonara Shakul Kineged Shalosh Averot Et on le sait Que la shonara C'est la faute La plus grave Ce qu'elle vaut Contre les trois Plus grandes fautes Hakum Harayot Ve shekhodamim Donc le vol Les relations interdites Et bien sûr Le meurtre Keilu C'est celui qui fait du la shonara Donc il rejette Toute la Torah Ve shlocha La shonara Oreget Ve omro Che me kablo Ve je Omer alav A me kablo Yo termina Omro Et alors ça C'est une chose C'est incroyable Il nous dit là-bas Que trois personnes Donc Sont tuées Pour faire du la shonara Finalement Vont mourir de leur faute Celui qui fait du la shonara Celui qui l'écoute Et la personne Ce qui il parle Et il nous dit ici Et celui qui écoute Plus que celui qui le dit Alors ça paraît Une chose bizarre Pourquoi celui qui écoute La shonara Doit payer Plus cher Que celui qui le dit Lui-même C'est tout simplement Car il y a plusieurs raisons En cela bien sûr On pourrait expliquer De cette manière La première C'est que Dès l'instant Une personne Reçoit Le la shonara Ça veut dire Qu'elle est d'accord Avec cela Donc ça peut renforcer Le fait que La personne Qui a dit Du la shonara N'est pas tout à fait sûre Mais maintenant Que quelqu'un la reçoit Alors ça va la renforcer Dans son la shonara Donc c'est le premier élément La deuxième C'est que Cette personne Qui reçoit du la shonara Peut la recevoir De plusieurs personnes Donc dès l'instant Où Toute la journée Elle va écouter du la shonara Et donc après Elle peut A partir de cela Elle peut continuer Le la shonara C'est pour ça que Le chef Esraël Nous dit Quand une personne Fait du la shonara Il n'a strictement Rien à dire Il n'a absolument Rien à dire On ne va pas commencer A essayer De changer Si on voit Que la personne Qui fait du la shonara Est sûre De ce qu'elle dit Bien sûr Si elle demande Est-ce que tu crois Que cette personne Est comme ça Ou comme ça Alors on peut aussi Vous expliquer Que non Pas du tout Il faut la juger Avec bienveillance Etc Et que c'est peut-être Dans une situation donnée Ça s'est passé comme ça Mais elle n'est pas Comme ça tout le temps Etc Mais par contre Dans le cas Où On voit une personne Qui fait du la shonara Qui est récidive Il faut tout simplement Ou se boucher Les oreilles Dement elle Ou bien Quitter l'endroit Il n'y a pas Ici De cavode Ou pas de cavode En fonction de La personne qui écoute Il n'y a aucun cavode Dans ce cas là Il faut simplement Quitter La pièce Ou se boucher Les oreilles Nous n'avons pas A écouter du la shonara Et de plus Si on l'a entendu Il faut bien dire A la personne Qu'on ne croit pas Du tout A ce qu'elle raconte On n'y croit pas Puisqu'on l'a dit Ça doit être vérifié De première main On ne doit pas Écouter Toutes les paroles Des gens Qui parlent D'autres gens Ça doit être vérifié Par nous De première main Et donc Si On est dans des situations Il faut faire très attention C'est simplement Quelqu'un qui dit Qui peut On parle d'une personne Sur un ton En quelque sorte D'interrogation Ou bien On n'est pas sûr Et donc On va dire Qu'on veut dire Prévenir une personne Dans l'ident Tu sais Avec cette personne Il s'est passé Tel événement Tel événement C'est dû à C'est pas directement On parle pas directement D'une personne A une autre Mais On parle D'une situation Comme Les gens Qui parlent En bien Qui parlent en bien Devant D'autres gens Qui détestent La personne Dont on parle Donc ça va Provoquer Chez eux Bien sûr Un sentiment négatif Puisqu'ils détestent Cette personne Mais si En parlant bien Fortiori C'est aussi Du Havac La Chonara De la poussière De la Chonara Chez Gorem La M Chez Ils se prouvent Gnoutav Ça va Automatiquement Entraîner Qui vont dire Non il n'est pas comme ça Cette personne Tu me dis qu'il est bien Pas du tout Pas du tout Ils vont commencer A faire de la Chonara Tout celui qui parle de la Chonara Avec une calotroche Peut-être légère Ou bien en plaisantant C'est aussi Bien sûr Du La Chonara Comme dit Thomas Meller Comme ceux Qui disent Qui disent Je jette des flèches Sur cette personne C'est à dire Je fais du La Chonara Sur lui Et après Ils disent Ah non Mais je plaisantais C'est une plaisanterie Donc ça a déjà été dit Le La Chonara A été déjà été dit Donc même si on dit Qu'on le fait En plaisantant C'est du La Chonara Sauf Sauf Où La Chonara Ve'avonna Gadolmeod Et bien sûr En fin Quand on s'admènera De La Chonara Et sa punition Sur la grande Ve'ken A mesapère La Chonara Derer Ramahout Kelo mesapère Le Tummo Kemosher A nous yodim Aval Be' Bochen Lebo Hachin O le plonav Giloui Marchavato Ve' Chatma Alors C'est ce Maintenant C'est le dernier cas Ceux qui parlent De La Chonara Et qui nous disent Mais moi Je n'ai aucune Mauvaise intention J'ai strictement Aucune mauvaise intention Je dis ça Juste parce que C'est un vêtement Qui est arrivé Où cette personne Est comme ça Ou comme ça Mais je n'ai pas du tout De mauvaise intention A son sujet Alors celui-là Pour celui-là On dit Fais très attention Parce que Hachin Finalement C'est lui Qui sonde Les cœurs Et les reins C'est lui Qui voit tout Donc toi Tu trompes les autres Mais il faut savoir Qu'Hachin Lui C'est exactement Ta Kavana Donc il faut Faire attention A nos Kavana Aussi Il n'y a aucune différence Quand on dit De la Chonara Devant la personne Sur laquelle on parle Ou Qu'elle soit là Ou pas là Même si ce sont des choses Qu'on a entendues D'une autre personne Donc si ces choses-là Ont été entendues Dans le but Ont été colportés Dans le but De faire du mal A son prochain Dans son corps Ou bien De lui prendre son argent De le tromper A fil ou il y a de serlo Même lui faire du mal Simplement Pour lui faire peur Rien que pour lui faire peur Bélo n'exèque Sans aucun Préjudice Il n'y a pas eu de préjudice Simplement Un préjudice moral Par exemple Ça aussi C'est compté Comme du la Chonara Si on dit Ça devant trois personnes Et que la chose Est déjà connue À ce moment-là Ce n'est pas considéré Comme du la Chonara C'est dans le but Si on le répète Cette personne A une autre personne Qui était là par exemple On lui répète encore Ce n'est pas du la Chonara Dans le cas Où il ne veut pas Comme on le dit Colporter les ragots Son but n'est pas De colporter les ragots Et tous ces gens-là Sont des gens Qui font du la Chonara Il nous dit Il est interdit D'habiter Dans leur quartier On ne doit pas habiter Dans un quartier de gens Qui font du la Chonara Comme on l'a expliqué Auparavant aussi C'est pas parce qu'une personne A un statut social Que tu te crois obligé D'écouter du la Chonara Par exemple Un riche Une personne qui est très riche Et qui vient Et qui parle du la Chonara Ça ne doit pas du tout Rentrer en ligne de compte On ne doit rien écouter Même si cette personne En est dépendant d'elle On n'a pas à écouter Son la Chonara Il dit Excuse moi Ça c'est du la Chonara Je ne peux pas l'écouter Et en plus de ça Non seulement tu n'écoutes pas Mais en plus Tu ne dois pas habiter Dans son quartier Et en fortiori Tu ne dois pas aller Au restaurant Par exemple Pour un dîner d'affaires Et la personne Commence à faire du la Chonara Avec ces gens-là Tu ne dois pas aller Tu ne dois pas t'asseoir avec eux Pour écouter leurs paroles Et bien sûr Tout ce qui s'est passé Dans le désert C'est uniquement Parce qu'ils ont critiqué La terre d'Israël Ils ont critiqué La terre d'Israël Et pour cela Ils sont tous morts Dans le désert Et à cause de cela Le premier Et le deuxième Et les bêtes amigdash Ont été détruits Juste par le la Chonara On voit à quel point La force du la Chonara C'est une chose terrible En plus là Ils ont entraîné Avec eux la foule Donc c'est sûr Que c'est une faute Extrêmement Extrêmement Dangereuse Pourquoi ? Parce que Faire bouger sa langue Et ses lèvres C'est une chose très facile Ça ne nécessite Aucun effort Si chaque fois Qu'une personne Allait parler On lui dit Avant de parler Tu dois soulever Une pierre de 50 kilos Alors croyez-moi Que les gens Parleraient beaucoup moins Comme c'est une chose Extrêmement facile Alors bien sûr C'est Une avéra Une faute Qui se multiplie Il faut vraiment éviter Il est écrit Que va écrire Tu ne dois pas Te venger Et ne pas garder Rancune Ne dois pas garder Rancune Bien sûr Entre une fois C'est pour Tous les problèmes Qu'il y a dans la vie Avec les gens Quelqu'un qui t'a vexé Etc On n'est pas en train De parler De dîner Mammonote De dîner Fachote Il faut bien comprendre Pour tout ce qui concerne Les dînimes Les problèmes d'argent Et le problème De choses Qui peuvent avoir Entraîné Entraîné Des blessures Etc Chez les gens Ca c'est une autre histoire Mais Pour tout ce qui se passe Dans la vie Tu ne dois pas Garder rancune Bien sûr Si tu n'y arrives A garder rancune A personne Aucune personne De ton peuple En disant Comment on peut Ne pas garder rancune Pour quelqu'un Qui a fait par exemple Une autre personne Il a fait Une chose terrible Il a fait une chose terrible Comment on peut faire Une chose pareille Alors A ce moment là Dans ce cas là Il faut tout simplement Se séparer Cette personne Se séparer d'elle Bien sûr Se séparer d'elle Et Ne pas lui garder rancune C'est à dire Il faut essayer d'oublier Ne plus parler Et oublier cette histoire L'autre est comme Donc tu ne te vengeras pas Tu ne garderas pas rancune Tu ne dois pas te venger Sur tous les gens De ton peuple Celui qui se venge Il outrepasse Un interdit de la Torah Il n'y a pas d'acte C'est simplement une rancune Dans son cœur L'homme garde cela Dans son cœur Donc nous répétons Donc Comme il n'y a pas de punition De coup là-dessus C'est un très mauvais trait De caractère pour les gens Qui ont toujours Dans leur cœur La rancune Et la vengeance Il faut tout le temps Comme c'est écrit Que l'homme passe Sur ses traits de caractère Il fasse un effort Toujours Pour pardonner Il doit toujours essayer De pardonner Ce qu'on lui a fait Bien sûr en disant Que tout ça finalement C'est Hachem Qu'il a fait Pour faire la caparat De ses fautes Naturellement Donc on doit toujours Demander pardon Non seulement à Hachem Sans arrêt Pour nos fautes Comme c'est écrit Dans le Dans le Ticoun Chassot Qu'un homme doit Toutes les nuits Pleurer Verser des lames Sur ses fautes Et ça c'est pour tout le monde On doit tous Verser des lames Sur nos fautes Et donc on doit De ce fait Passer sur nous Trait de caractère C'est à dire On doit pardonner On doit Ne jamais garder Rancune Bien sûr Pourquoi ? Parce que finalement On dit Je crois en amour Pour ceux qui comprennent Que ce monde-ci C'est un monde Éphémère Évelle C'est un monde Qui n'a Aucune importance L'important Pour nous Ce monde Quand on parle de ce monde C'est le monde matériel Bien sûr Un monde inexistant Ce qui est important Pour nous C'est de garder La Torah Les misbots Et les massimtovines Bien sûr Après le surhanarour Je passe rapidement A expliquer Qu'est-ce que c'est Garder rancune Bien sûr Encore une fois On n'est pas en train De parler Des choses Très importantes Qu'une personne A fait Une très Une très mauvaise action Sur une autre personne Et a failli entraîner Un désastre Chez lui Naturellement On n'est pas en train De parler De ce genre de choses Qui sont extrêmement graves On est en train de parler Garder rancune Je pense que On prend l'exemple habituel C'est quelqu'un Qui vient chez toi Et qui te demande Tu peux me prêter Est-ce que tu peux me prêter Est-ce que tu peux me prêter Est-ce que tu peux me prêter Ou plutôt Tu vas chez une personne Tu vas chez une personne Et tu lui demandes De te prêter quelque chose Par exemple Elle te dit Non, non Je ne peux pas Je ne peux pas Je m'en sers Etc Donc tu vois bien Que la personne Ne s'en sert pas Et qu'elle aurait pu te prêter Bon Elle ne veut pas prêter Et le lendemain Cette même personne Vient chez toi Et te demande Est-ce que tu peux me prêter Et tel instrument Alors tu dois lui prêter Je rends arrondi Tu dois lui prêter Sans rien dire Et on parle de ça Regarder rancune C'est ça C'est sur les petites choses De la vie Qui se passent sans arrêt Et qui finalement Par exemple Dans un couple Des relations familiales Etc Quand ce sont des petites choses Il y a une personne Qui est tout le temps En train de revenir Sur tous ses problèmes A ce moment là Il ne faut pas garder rancune Et tu dois lui donner Sans rien dire Parce que si tu lui dis Tu vois moi Je ne suis pas comme toi Toi tu ne m'as pas prêté hier Mais moi aujourd'hui Je te prête Tiens Prends cette chose A ce moment là C'est un interdit de la Torah Parce que tu vas entraîner Chez lui de la vengeance Tu peux entraîner Chez lui de la vengeance Et comme l'explique David Et là je vous traduis donc Dans les psaumes de David Bien sûr Dans le psaume Dans le psaume Vous pouvez regarder Le Zahin 7 7 5 Là-bas David écrit Si j'ai rendu l'appareil Et d'un autre côté Ça continue en disant Lève-toi Seigneur Dans ta colère Oppose-toi à la fureur De mes adversaires Et en ma faveur Exerce la justice Que tu as proclamé C'est à dire que bien sûr Il ne faut pas garder Des rancunes Mais d'un autre côté Comme on l'a dit Puisque David Il y a eu des gros problèmes On voulait le tuer Donc bien sûr Il ne gâte pas rancune Parce qu'il ne faut pas Rendre son cœur impur Par la rancune Mais d'un autre côté Bien sûr Il est nécessaire Que la justice soit faite Et que la vengeance de David Soit assouvie finalement Sans que lui Veule se venger Il y a tellement De traits de caractère Bon et mauvais Qu'on ne peut pas Les énumérer tous Il faut simplement Transformer nos mauvais traits En bons traits de caractère Bien sûr Beaucoup d'eux Qui ont été écrits là-dessus Il faut toujours essayer De travailler Sur nos traits de caractère Alors vous allez me dire Comment est-ce qu'on travaille Sur les traits de caractère Effectivement C'est très difficile C'est une chose Extrêmement difficile De changer ces traits de caractère Pour ça Le top C'est l'île-bo-dé-doute Il faut simplement Demander à Hachem De nous aider A changer Je ne sais pas Une personne coléreuse Tous les jours Dans sa prière Il vient à l'île-bo-dé-doute Il demande à Hachem Aide-moi A ne plus être coléreux Et vous allez voir Des choses Des miracles Des véritables miracles Si on demande à Hachem Bien sûr On a lu les livres On les a étudiés Tous les livres de Moussard On a étudié Tous les livres de Moussard Mais les livres de Moussard Ça reste au niveau du cerveau Au niveau de la tête De l'intelligence Il faut faire passer Maintenant ça dans le cœur Et ça dans le cœur On ne peut faire Que par la prière Les livres de Moussard Donc il faut demander Après qu'on ait compris Intellectuellement On a compris Il ne faut pas être coléreux C'est très mauvais Etc Tous les problèmes Des gens qui sont coléreux C'est des problèmes Extrêmement graves Qui peuvent entraîner Des désastres Mais si La personne a compris Mais n'arrive pas A maîtriser sa colère Il faut simplement Pendant la prière Les livres de Moussard Demander à Hachem De nous aider A ne pas être coléreux A changer notre mauvais trait De caractère Comme c'est écrit Tout celui qui est conciliant Avec les autres Dans tous les cas Il ne recherche pas la dispute Donc tout celui qui passe Sur ses mauvais traits C'est à dire Sur la colère La haine Etc La vengeance Tout ce qu'il peut faire Sur quelqu'un Qui lui a fait du mal Tout cela Dès l'instant où l'homme Passe sur ses mauvais traits De caractère On lui efface Toutes ses fautes Parce qu'il a fait Un effort surhumain Pour pardonner Il a pardonné Alors on lui efface Toutes ses fautes Ou A ne vali Ve enan Olavim Aleem ne emma O Aviv Ke tse et Hachemesh Begburato Et ceux qui sont Humiliés Et qui n'humilient pas En 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 Retour Alors ceux-là Il est écrit Ce sont Des Ils sont aimés par Hachem Comme Le soleil Qui brille Et ça c'est Dernière chose Donc on va parler Une chose Extrêmement Importante Quand quelqu'un Va Tu demander Un conseil Il faut faire Extrêmement Attention Au conseil Qu'on va donner Certaines fois On peut recevoir Un conseil D'une personne En qui on a Confiance Qui peut Entraîner Un désastre D'une vie Entière Vie entière Et notamment Comme c'est bien Connu Dans les Relations Commerciales Par exemple Pour un associé Ou pour un mariage C'est Les deux cas Où on peut faire Du Lachonara Il faut faire Très attention Là-bas De ne pas Conseiller Les gens De ne pas Prendre sur nous La responsabilité De conseiller Les gens A moins Qu'on connaisse Parfaitement La personne De qui on parle Il faut faire Extrêmement Attention De ne pas dire Des paroles En l'air Donc les conseils Sont une chose Extrêmement Dangereuse Il faut faire Extrêmement Attention De ne pas conseiller Les gens De croire Qu'on comprend Tout ce qui se passe Vous allez voir Un rave Il va vous dire Oui mais bien sûr C'est comme ça Comme ça Moi je connais Personnellement Des ravanimes Qui disent Non Je n'ai aucune idée Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Ce que Je ne peux pas te conseiller Je ne peux pas Dans ce cas là Je ne peux pas te conseiller Je ne suis pas assez En possession D'éléments Suffisants Pour pouvoir te conseiller Donc c'est très important Ça C'est très important Parce qu'il vaut mieux Des fois Parler comme ça Plus qu'un mauvais conseil Si quelqu'un vient De demander un conseil Il faut faire attention Très attention De donner le bon conseil De savoir Si on ne sait pas Quoi dire Il vaut mieux dire Je ne sais pas De donner le bon conseil Et il ne va pas le détourner Du droit chemin Par son mauvais conseil Sur le sujet donné C'est à dire que Un homme Ne veut pas dire Qu'il ne peut pas le conseiller Qu'il ne sait pas Alors à la place de ça Qu'est-ce qu'il va faire Il va donner un mauvais conseil Qui risque de détourner la personne Et d'entraîner chez lui Des gros problèmes Et là-dessus Il est écrit Tu ne dresseras pas Un obstacle Sur le chemin De l'aveugle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui Il vient de demander conseil Il est considéré Comme un aveugle Il ne sait pas du tout Quoi faire Il ne sait pas quoi faire Et donc toi Tu vas lui donner Un mauvais conseil C'est à dire que Non seulement maintenant Qu'il est aveugle Mais en plus Tu vas mettre Sur son chemin Un obstacle Donc tu vas l'achever En quelque sorte Donc dans ces cas-là Il faut faire très attention De tous les conseils Qu'on vient demander A des gens Faire très attention De demander des gens A des gens Qui sont capables Qui sont capables De nous répondre vraiment Comme c'est écrit Dans toute la Torah Donc nous avons fini Ce troisième cours Le dernier cours Sur le Shulchan Arur Du Shulchan Arur Nous ferons un quatrième cours Sur le Massa au matin De Benouna C'est à dire Les transactions Commerciales D'après la Torah De Rabbeinu Maintenant Nous avons étudié La loi Les relations Entre les gens Tout ce qu'il faut éviter Bien sûr Pour éviter les problèmes Malgré tout Rabbeinu Va nous ajouter Beaucoup Beaucoup De notions A ce sujet Dans la Torah De Rabbeinu C'est une Torah Qui est là Pour mettre En garde L'homme De l'endroit Où il se trouve Comme il dit Ce monde Est un pont Très étroit L'important C'est de ne pas Avoir peur Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que tu te trouves Dans un endroit Où il y a Des dangers Maintenant Que tu es déjà Dans cet endroit Il faut savoir Comment te comporter Comprendre Comprendre Comment fonctionne L'âme humaine Et même si Tu es déjà ici Et tu vois Tu vois les choses Tu découvres Les choses De ce monde Malgré tout Tu ne dois pas Avoir peur Tu dois garder La confiance En Hachem Que même si Ce monde Est un monde Qui n'est pas Un monde facile Tu dois donc Garder la confiance En Hachem Donc dans le prochain cours Nous parlerons De tous Ces Riddushim De Rabbenu Sur les Massas On matan Behemunah On matan On matan On matan